pour améliorer un truc ou pour contourner un bug ou autre et on tombe sur un glitch ou voilà mais on partage que les glitchs qui sont pas néfastes quoi qui détruisent pas le jeu par exemple tu vois les trucs de tourelle les duplications de tourelle ou les trucs qu'il y avait avec les singes sur les tourelles tout ça ça on n'a jamais fait on n'a jamais partagé pourquoi parce que c'était néfaste ça faisait crash les joueurs du coup voilà salut dreams tu vas bien tu as fermé le jeu juste après ta pierre tombale ouais ouais j'ai fermé le jeu juste après ma mort je récupère la pierre ouais regarde elle est là la pierre c'est pour pas la perdre quoi je voulais juste tester mes tester les deux armes et théo t'as pris au fait le passage c'est good ça t'en fait trois du coup normalement c'est bon j'ai fini oui ok carrément au début il y a eu des brigades anti tourelle qui intervenait en game c'était n'importe ouais bah moi je leur faisais partie je balançais des masto je faisais la dupli du masto pour niquer les tourelles et pour niquer les joueurs je niquais les hélico il me faisait effrayer et on perdait tout le mais t'asso on perdait notre staff à cause d'eux et ils sont trop cons parce qu'ils se plaignaient des crashs mais il continuait à faire l'étoile alors qu'ils savaient que ça faisait crash tu sais le teuteu par excellence le mec il sait que c'est lui qui fout la merde mais il continue à le faire tu sais tout ça parce qu'il veut faire ses camo ou il veut profiter à mort avant que ce soit patch c'est l'enfer en soit la pierre tombale détruit un peu le jeu quand même je trouve ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord ça détruit le jeu le but de la pierre tombale c'était pas ça à la base la pierre tombale elle a été du coup moi quand j'ai fait le tuto enfin en fait quand j'ai découvert le bug j'ai pas cherché tout de suite à faire le tuto c'est la commu qui m'a réclamé un tuto de la pierre tombale et du coup je l'ai fait genre trois quatre jours après parce qu'au début je voulais pas le faire et et après je me suis dit bon bah si vas-y tout le monde le réclame parce qu'en fait on est à l'époque où on crashait à chaque game ou une game sur deux et du coup je me suis dit bah vas-y ça va permettre aux gens de jouer parce qu'il y en a plein ils pouvaient plus jouer tu vois ils avaient que deux trois jours pour jouer le soir et et sur les deux trois heures bat avait deux trois games il faisait que deux trois games et sur les deux trois games on avait une ou deux qui étaient qui étaient crashs quoi du coup je me suis dit bah vas-y on va le faire on l'a partagé tout ça les gens ont pu faire du coup des games et et stuff grâce à la pierre tombale même s'ils crashaient et voilà après à ce jour maintenant la pierre tombale elle est néfaste complètement je le de toute façon je le dis je le dis même si ça me vaut des insultes généralement sur youtube et tik tok je dis que c'est néfaste maintenant parce que maintenant tout le monde est full stuff et il n'y a plus de crash il n'y a plus de problème et la pierre tombale bah là où c'est néfaste c'est que les gens il y a des gens qui se retrouvent en zone 3 ou à faire des grêlormes tout ça alors qu'ils n'ont pas le niveau il y a plein de gens aussi qui se retrouvent à avoir tous les schémas alors qu'ils n'ont jamais été en zone 4 et 5 ni fait grêlorme d'ailleurs enfin bref il y a plein de problèmes comme ça voilà n'oublie pas l'autorisation ouais je me je me stuff et oui du coup je suis d'accord je suis mort avec la plume t'as fait la salle du coffre déjà désolé j'ai pas vu oui j'ai ouais tu parles du roi mimique oui évidemment je l'ai fait c'est mon premier tuto je crois aïe c'est quoi vos pubs de chat là viens tamer cette pub les quatre transmissions ouais ouais c'est ça c'est le secret du roi mimique ouais je l'ai fait il y a un tuto sur la chaîne youtube si jamais t'as besoin encore pas mal qu'ils forment les exuis pour les camo oui mais ça c'est pas très grave ça cause pas de crash tant qu'il n'y a pas de tourelle c'est bon on peut repasser sur une version antérieure d'un pilote de cg nvidia geforce expérience je crois il faut aller sur leur site va falloir désinstaller les pilotes et re-télécharger je crois en allant sur leur site ah c'est la mage qui te fait crash j'ai le glitch préfère galérer j'ai juste le glitch de stockage parce que 10 c'est abusé oui oui il faudrait passer à 30 ce serait une juste valeur au delà ce serait abusé ah ouais dure théo ouais dreams ah si zongo faut toujours aller dans le portail alt f4 parce que si t'y vas pas t'as pas de stuff sur toi tu vois tu perds tout ton attirer il faut le racheter ça ça va pas changer mais si tu veux zongo viens sur twitch je te donne le tuto parce que ça a quand même un peu été modifié en saison 1 tenez je vous donne les tutos les gars pour faire la pierre tombale depuis la saison 1 rechargé hop voilà et pour stocker en illimité depuis la saison 1 rechargé voilà vous avez les deux tutos c'est les deux tutos qui sont sortis aujourd'hui sur la chaîne youtube que je vous ai mis également sur tiktok s'il est sorti le deuxième ouais les deux sont également sur tiktok voilà les verts sont plus costauds euh non je crois pas non bon attendez faut que je m'extraide du coup parce que j'avais plus rien j'avais plus de thunes j'avais plus d'armes j'ai le staff mon perso et je vais avoir mes armes comme ça ah j'ai fini les 77 armes du coup dreams j'ai fini lundi j'ai fini j'ai fini là j'étais en train de monter l'attaque evolver bon après j'ai le dernier camo qui est bugué et je vais aller monter la smg j'étais je suis un peu parti en fait mon contenu voyez c'est ça là les gars je partais pour monter mes deux armes enfin pour les et pour faire les camo j'en ai fait une et la deuxième j'allais la faire au final vous m'avez dit un bug sur les tirs j'ai été test tout de suite oui je suis réactif en fonction de ce que vous me dites je suis réactif j'ai fait mes tests j'ai vu qu'il y avait des problèmes on a tourné une vidéo tac ça sortira demain et voilà c'est réglé tout le monde est informé vous avez vu ça va vite on enchaîne ah c'est malade chacun repose toi bien repose toi bien je t'ai connu grâce à tik tok mais je te connais c'est pas d'avant tu as toujours été un joueur zombie ouais ça fait quatre ans quatre ans et demi qu'on fait du zombies depuis bo4 modérateur activision le boss d'ailleurs on fait comment pour garder un schéma quand on la pierre il me manque trois schémas dans mon stuff mais je sais pas du tout comment mettre alors attends je vais te donner ça curo je m'extrais je te donne ça comment offrir un abonnement tu vas dans en dessous du live chris en dessous du live normalement il est écrit offrir un abonnement ou si t'es sur téléphone faut peut-être tapoter une fois le live peut-être toucher une fois ma tête l'écran oh c'est bagdad ici il y a quelqu'un en particulier ah ok alors soit tu cliques sur le nom de la personne dans le chat ou si tu l'as pas c'est pas grave tu vas toujours d'en offrir un abonnement et tu regardes il y a écrit il y a écrit en haut non c'est pas écrit en haut bien c'est écrit où si en gros il y a écrit choisir un destinataire et là ça te met une petite page et ça te met chercher un identifiant twitch et là tu mets le nom de la personne tu mets le nom de la personne et hop c'est bon et si jamais il est sur le chat tu cliques sur son pseudo et sur son pseudo il y a écrit offrir enfin ça se met ça met une petite page et il écrit offrir un abonnement de façon de faire donc ça c'est un abonnement spécifique du coup et sinon les autres abonnements c'est les abonnements aléatoires à la commu et ça marche si jamais tu trouves pas redemande moi et du coup oui si vous voulez passer par navigateur tenez cliquez sur ce lien pour la solution sub en plus vous payez moins cher que sur les applications vos téléphones vous prennent une marge non mais il est sérieux lui mais nique bien ta mère toi attends bouge pas je vais prendre le temps d'y aller et je vais signaler j'ai du temps pour ça moi putain mais quel enfer ces gars là ils ont profite à chaque fois que je suis occupé pour faire leur pub de merde mais il est même pas en live en plus il est même pas en live mais c'est pas grave il prend un signalement allez hop merci suivant ok tu fais quoi sur le jeu vu que tu as tout fini oh faut arrêter cette phrase s'il vous plaît regardez le live on fait que ça genre toutes les toutes les games on fait un truc différent un tuto des tests on voit les bugs arrêtez de me demander ce que je fais parce que j'ai fini on fait plein de trucs les gars en plus je suis un des seuls créateurs à vous faire du contenu différent à chaque live et même pendant les lives donc juste regardez le live s'il vous plaît et arrêtez de demander ça ok ça marche ananas mais je te jure c'est frustrant en plus je vous l'écris dans le chat dans le titre bon là j'avoue c'est pas écrit bien joué chris je vois je vois le sub gift merci beaucoup bg pour le sub gift ah t'inquiète désolé ananas sorry je suis sorry sorry je t'ai tombé dessus un peu autant pour moi mais c'est juste qu'on me demande tout le temps en fait non la side winter j'ai pas encore test et je viens de l'avoir justement je me le disais justement qu'il faut vraiment que la teste je fais les camos de cette arme attendez avant du coup là je vais faire les camos de cette arme les gars pour ceux qui me demandent merci chris c'est gentil 50 mercenaires dégâts de froid et 10 fois des éliminations en 5 secondes dégâts de froid raccourci clavier qui est pas mal ça permet de recharger les pilotes de la carte graphique ah bon windows windows control maj b ah oui u ah oui ouais il fait pas en live ouais par contre mon équipement il est bien mon équipement ouais faut bon c'est pas mal mais faut éviter de le faire en live et vous vous avez pas vu mais moi j'ai mon écran mes écrans ils ont clignoté c'était un sympa de noël oh putain windows d ça te met aussi direct sur ton bureau attends je teste non je rigole je vais pas test mais ok c'est pas mal en vrai ouais j'avoue c'est pas mal ah les écrans se coupaient tout bah ouais ah ouais ok j'avais ouais c'est pas mal oui c'est vrai qu'il y avait le problème d'fps sur warzone ah bah tout est-ce que tu vas faire troll et mal tf4 je te jure euh les deux nouvelles armes sont bien après ça va c'est pas les meilleures armes mais ça va elles sont bien ouais par contre la nouvelle smg sur warzone c'est une dinguerie hein surtout sur de la résue au corps à corps c'est très très balèze hein je veux voir ta vidéo sur la pierre tombale super bien expliqué merci encore pour ton contenu et tes conseils bah avec plaisir ah merde je devais avec plaisir BG je devais donner une vidéo à quelqu'un je sais plus c'était sur quoi si la personne se rappelle j'ai oublié hop tenez les gars pour ceux qui veulent extraire un schéma et garder la pierre tombale c'est ça la vidéo celle que je viens de mettre qu'on fasse une commande Théo avec cette vidéo en vrai s'il te plaît je sais pas comment on l'appelait appelle la schéma 1 s'il te plaît salut Dory ça va et toi merci beaucoup Chris pour les deux self gift c'est gentil est-ce que les commande W2 zombies corps à corps sont buggés bah t'es pas le premier à le dire je sais pas y'a quelqu'un qui a été retest est-ce que tes corps à corps sont à fond est-ce que tu les as monté mais à fond à fond pas la limite pour atteindre le déblocage du camo mais vraiment monter à fond parce que la personne devait retester et me redire mais j'ai pas vu parce que c'est possible que ce soit buggé depuis la mise à jour ça l'était pas avant mais c'est possible que ça le soit maintenant merci la commu pour vos messages c'est gentil c'est vous qui êtes monstrueux c'est vous c'est vous vu que le jeu est truffé de bugs on passe toujours plus de temps les gars à découvrir les bugs qu'à découvrir le nouveau contenu et ça c'est une vérité et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des saisons et des saisons rechargées si vous avez jamais joué sur du zombie ou du DMZ ou tout ça tous les autres mods que le multi bah vous allez vite le découvrir il y a toujours plus de bugs à découvrir que de contenu à découvrir et on est obligé de les découvrir ces bugs parce que bah c'est impactant faut les connaître faut les éviter ou les contrer du coup c'est hyper important de tester là par exemple avec la vidéo qu'on va sortir demain sur les tirs à Kimbo on va former les gens qui sont buggés ou que les munitions sont buggées bah les gens seront du coup ça évitera qu'ils démarrent une game avec ces armes là ça leur fera gagner du temps donc des mercenaires des gars de froid ça c'est pas un jeu en vrai non mais même que ce soit MW3 ou un autre ça a toujours été ça chaque année c'est ça que tu trouves que ce soit un DLC ou pas même si en soi c'en est un du coup c'était basé sur ça c'est pas la question tu vois chaque année il y a les mêmes problèmes de toute façon ouais ma pierre tombale si elle est posée là les gars c'est fait exprès parce que ici il y a le mauvais signal c'est pour s'extraire en fait c'est l'acte 4 je vais alt f4 là bas juste à côté comme ça ça a un gain de temps en fait si vous voulez stocker en illimité sortir plein de subs tout ça c'est un gain de temps et puis même pour des games normales et garder sa pierre ça a du gain de temps je l'avais pas vu lui elle est pas mal cette petite cette petite arme on peut continuer à éliminer les hommes de terminus encore longtemps mais si on veut porter le coup de grâce et mettre un terme à tout ça on doit neutraliser leur lieutenant il faut fouiller leur forteresse pour les trouver le bruit de l'armes ouais franchement j'aime bien regardez bon il y a un silencieux un canon long et un silencieux mais c'est sympa c'est bien il me reste plus qu'à faire la mission finale de l'acte 3 et je pourrais faire le glitch puis je retombe tranquille ouais ouais après en soit tu peux le faire déjà du coup comme les tirs sont bugs tu conseilles quelle arme pour le zombie bah toutes les autres regarde Kuro je te donne les vidéos hop t'as 2 vidéos arme 1 arme 2 t'as 2 vidéos différentes et dedans t'as les meilleures armes du mode zombie à utiliser bon tu retires les tirs du coup mais ça t'en fait 9 quand même t'en as encore 9 dans les 2 vidéos t'en as 5 dans chaque vidéo mais du coup 9 si tu retires les tirs et qui sont viables tu vois comme une M13B un RGL d'autres armes auxquelles tu penserais pas aussi ouais je t'invite à regarder je pourrais être surpris de certaines armes comme la P90 qui pourrait te surprendre qui est une arme de zinzin vous avez les classes aussi dans ces vidéos là pour équiper les armes vous avez tout vous t'es regroupé exprès pour pas galérer sort d'où toi Pézouï ? on a l'impression que les mercenaires sont plus résistants je sais pas oh merde attention j'ai pas entendu ça dépend de l'arme que vous utilisez en vrai tout à l'heure j'ai test avec la M13 j'avais pas l'impression j'avais à peu près les dégâts qu'elle faisait j'ai pas l'impression ça dépend surtout de l'arme que vous utilisez tout à l'heure avec pop 2 je galère qu'il ah mais c'est pas les pack à punch qu'ils font les dégâts sur les bots c'est un nombre de balles selon les armes le punch fait rien c'est sur les zombies le punch après c'est toujours bien de punch son arme ça te permet d'avoir plus de balles non c'est pas un bug ça en fait les camos sont obtenables avant que l'arme soit full mais faut que tu montes ton arme level max quand même pour pouvoir faire le camo il y a toujours 3-4 niveaux de différence entre l'obtention du camo et le niveau max de l'arme ça c'est pas un bug c'est normal oh putain merci allez hop il a pris son ban déjà je lui déjà dans mon chat il avait abusé je lui avais dit de rester respectueux bon bah il a pris son ban genre déjà j'ai déjà hésité à le ban tout à l'heure j'aurais pas dû hésiter et puis à mon instinct comme d'hab merci pour l'info le chat d'ailleurs quand vous voyez des pubs des trucs comme ça les gars si jamais parce qu'on voit pas forcément tout avec les modos n'hésitez pas à m'envoyer un DM évidemment la pub est interdite il faut voir un mec qui fait sa pub vas-y vas-y Théo c'est très très chiant et ils sont très très cons parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas comme ça qu'ils auront du monde de la visibilité ça va que attirer le peu que ça peut attirer c'est des gens qui vont être haineux parce que du coup ils auront fait ça ah oui ils sont super cons il n'y a pas d'autres mots s'ils pensent avoir des viveurs comme ça tu vois et ça c'est des gens qui enfin bref on est assez limité mentalement alors il faut juste que je screen ça les gars merde on prend tout ça il me fallait ça ouais yuka j'ai proposé un truc chat élite c'est genre ils ont accès à chat élite il n'y a pas beaucoup de monde qui a accès ah oui ok je vois ce que tu as proposé c'est cool merci il y a déjà Habist qui a récupéré deux gants cru et une carte de visite hop on va faire notre camo nous let's go les gars merci beaucoup Younes pour les 30 bits Younes si jamais tu veux pas t'embêter au lieu de mettre un par un par un tu peux mettre un ou cent ou mille peu importe ce que tu veux et en fait tu modifies le nombre tu peux le supprimer et mettre le nombre que tu veux directement pour éviter de cliquer 30 fois si tu veux si tu veux pas galérer oui Raph bah il y en a eu un il y a une heure tout comme ça sur Twitch on en a souvent Beast ouais Beast il a fait il a récupéré ça tout à l'heure mais je les ai pas récupéré moi il les a encore sur lui c'était le même sans aucun doute je pense pas je pense pas parce que sur Twitch c'était un mec pour sa chaîne Twitch et le gars sur Discord c'était un mec pour sa chaîne YouTube et les noms n'étaient pas les mêmes je pense pas mais c'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui fait ça pub vous savez que tous les jours je ban sur le Discord en ce moment et sur Twitch aussi d'ailleurs écran noir bah refraîchi tu dois avoir un bug prends pas si mastic si ah systématiquement les canettes pardon euh non ça dépend ce que j'ai à faire là je fais juste quelques camos j'en ai pas besoin des revenants arrivent salut Kinin j'ai pas encore sorti bienvenue à toi j'ai pas encore sorti le tuto ils sortent demain mais en gros j'ai mis un canon long un silencieux un viseur j'ai pas mis de chargeur parce que bah moi ils sont buggés mais sinon un petit chargeur 60 ça peut être sympa et j'ai mis une crosse voilà grosso modo c'est pas la classe exacte mais voilà si ça peut t'aiguiller vu que le tuto est pas encore sorti c'est pas qu'il est pas sorti c'est qu'on avait plus important à sortir avant j'oublie pas de sortir ouais je vais le je vais le stopper merde je l'ai pas vu en fait j'ai pas besoin d'atouts avec le gilet tu vois c'est très fort tu vois c'est très fort c'est pour ça aussi très efficace ouais elle est forte t'as une cadence besoin t'as vraiment une cadence de fou avec le je pense malo voit pas message sniff excuse moi ah non je l'ai pas vu du tout une question suite à ta nouvelle vidéo tu dis que l'on peut sexy par les icos normal quels sont les manifs et si tu peux faire voir en live serait cool merci ouais icos normal mais on a toujours pu ça on a toujours pu attend je sais pas si on a voilà tiens regarde c'est cette vidéo le lien que je viens de te mettre donc c'est le tuto pour extraire un schéma en gardant de sa pierre tombale et en fait ça te montre comment le faire sur une expi une quoi enfin sur une expi normale mais c'est la même chose que sur les expi d'acte et du coup ça peut permettre de valider ton schéma et de valider ton camouflage d'or par exemple tout en gardant sa pierre tombale de rien et excuse moi j'avais pas eu ton message n'hésitez pas à le remettre si vraiment ça peut arriver les gars il faut qu'il y ait un peu d'action dans le jeu et que et qu'il y ait beaucoup de messages ça peut arriver aussi je ferai pub je recherche quelqu'un pour payer mes repas je préviens je mange à chaque repas pour quatre personnes minimum ah mais de toute façon avec gv en une semaine vous faites faillite même amazon en un mois ils font faillite avec gv c'est impossible impossible de tanker ils mangent pour quatre gv tu manges pour gv ce que tu manges en quatre cinq jours c'est ce que je mange en un mois mais vraiment dinguerie un bon mangeur ouais p'tit copate ça spawn en illimité c'est le but c'est un tuto que je vais sortir ça sur les camos j'ai fait ça dans mes camos tiens c'était quoi les défis je sais même plus c'était mercenaires d4-3 et le dernier les gars je sais même plus quelqu'un sait je te dis merci tout à savoir ouais ça sert pour les camos mais pour certaines conditions ça répond ce que tu veux faire 10 x 10 kills en 5 secondes je suis même pas sûr de les avoir les 10 là on va aller là merci les gars le justo pour dupliquer marche pas si j'ai vidé mon stock complet t'arrives pas à stocker en illimité même en ayant vidé ton stock complet c'est impossible t'as regardé ma vidéo nicolas c'est ça c'est juste impossible c'est si t'as vidé ton stock complet t'es à zéro on est d'accord t'arrives même pas à stocker un truc oui 4 fois parce que c'est la base même du jeu de pouvoir stocker au moins 10 objets c'est qu'il y a un gros problème là taille euh euh waouh ah là t'as un sacré bug là essaye de supprimer toutes tes armes assurées euh tes armes de contrebande oui j'ai je suis bloqué à 12 objets ah bah supprime les justement ces objets supprime les supprime les supprime les supprime les supprime les 12 aussi là vire tout vire tout vire tout demande à quelqu'un qui te donne du stuff refais une pierre ton balle ou va la faire tout de suite ensuite tu supprimes tout ça y est même les récompenses retire toutes tes armes assurées les armes de contrebande tout ça et normalement ça fonctionnera forcément les armes de contrebande peuvent peuvent poser problème et euh et réessaye hein et normalement ça devrait fonctionner parce que si t'arrives même pas à stocker de base c'est qu'il y a après si t'arrives toujours pas euh réinstalle le jeu y a euh t'as un gros bug là on peut plus Yuka t'es fini ça on peut plus craft avec les damas les gars il faut l'avoir sur soi la damas il faut l'avoir sur son perso ça avait changé ça a dit qu'il en 5 secondes 2 secondes Ouais ils ont un problème les munitions Je vais aller sur de l'exfi de niveau 1, j'ai pas assez de balles Non 10 secondes, oui ça changera, j'ai pas assez de balles sans le chargeur Je dois leur mettre trop de balles C'est quoi l'arme, c'est la nouvelle SMG J'ai tout vidé, je suis reparti à 0 et j'ai même refait ma pierre tombale Ouais ouais je vois, c'est pas un problème de la pierre tombale, c'est un problème de stockage Mais euh... Essaye de réinstaller le jeu Et si tu y arrives toujours pas, reviens me voir Si t'as passé de balles en zone 1, ouais si ça ira, ça ira Là j'étais un peu limité niveau balle dégâts Je dirais qu'elle voulait me donner une damas à l'un et deux Ah oui non mais ça fonctionne plus ça Bah on peut toujours la donner la damas mais tu pourras pas craft avec Non mais t'inquiète moi j'en ai euh... J'en ai encore une de damas C'est rien et puis j'en referais d'autre Un locais Non mais par contre si tu veux ramasser un... La damas c'est une plaque C'est une plaque d'opérateur sur DMZ Si tu veux ramasser un... Une carte de visite vas-y hein Du pierre Il parle d'un autre jeu la UK il parle de DMZ Oui CT C'est bugué, le défi CT zen Ok Yuka Il marche pas Et ouais je vais déinstaller demain Ouais Fais ça hein Là c'est pas normal Ah ouais c'est saoulant Bah oui y'a plein de bugs Ok ça devrait le faire Reçu 5 sur 5 équipe d'assaut Ok j'ai testé pour le camo ça fonctionne merci De rien Avec plaisir BG Avec plaisir Oh nickel on les a larges là On les a l'air On les a l'air On commence la descente Pécagez le passage Je suis au point d'exploitation Je vous préviens Je n'ai pas toute la journée Regardez les massacres. Trois patchs de bugs mais ajoute 15 bugs bienvenue sur code. Et bienvenue les gars. Je viens de regarder les deux vidéos méta et franchement Renetti en kit est vraiment fort ouais. S'il n'est pas en rafale non il n'est pas en rafale justement il est en auto. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vois il y a plein de gens tu as peut-être déjà vu. Qui disent que le Renetti est trop bien en duel en akimbo. Alors que non parce que pourquoi il est pas bien parce que bah déjà il est pas si précis que ça. Il fait pas non plus tant de dégâts que ça et en plus de ça il est à rafale ce qui est trop chiant. Tu te fatigues en deux deux que tu sois manette ou souris c'est une horreur. Justement là en avec son kit de conversion il passe à 100 balles en plus. Il est incroyable précis pas de recul. Il fait du dégâts et en plus de ça il est automatique. Ce qu'on a besoin pour du zombie quoi. Sinon c'est trop chiant. Ils vont que ce soit réglé. Ouais. L'arbalète et le tonfa sont vraiment forts mais je comprends pas un truc là. Le tonfa pourquoi elle se met à mettre des gros dégâts tous les trois coups. Je sais pas. Je sais pas Koro j'ai jamais compris non plus. Tous les trois coups t'as un gros dégâts qui part. Je sais pas pourquoi. Le troisième coup il arrache tout en fait. Et en fait on dirait que c'est un bug du corps à corps. Moi je le vois que comme ça. Parce que quand tu mets un coup ça prend des dégâts. Deux coups ça prend des dégâts. Mais quand il y a le troisième à chaque fois paf. Et quand tu vas faire l'invocateur de tempête par exemple. Parce que c'est le seul qui résiste à six coups. Enfin il va mourir au sixième. Et bah tu vois que pareil le sixième coup ça fait trois fois trois. Enfin deux fois trois tu vois. Et pareil il reprend beaucoup de dégâts. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs qu'on n'explique pas dans ce jeu. Hop tiens la classe du Renetti. Oh merde. Ah non c'est pas ça la classe. Attends excuse moi. On a pas de... On a pas de commande. Ah si peut-être Renetti 1. Attends. Non on a pas. Je vais aller trouver la vidéo. Attends. Après de toute façon allez sur la chaîne YouTube hein les gars. Il y a tous les tutos là-bas. Tous les tutos sont sur la chaîne YouTube. Bah voilà. Le Renetti il a neuf jours tiens. Ouais un petit Renetti 1 si tu peux. S'il te plaît. Faut pas supprimer la première hein Théo. Faut faire attention. Parce que faire une commande sur une autre ça supprime. L'ancienne. J'ai aimé du coup je manque le live. Oui oui bah oui je sais bien. Bah tiens en tout cas c'est la vidéo que je t'ai mis là. Je suis au-dessus. Le Renetti bien mais très nul car il y a beaucoup de recul. Non ça va il n'y a pas tant de recul que ça. Mais après il y a des armes qui sont mieux hein. Renetti est bien mais il y a des armes qui sont mieux tu vois. Après ça dépend si tu as envie de changer d'arme tu vois. Ça dépend ce que tu veux faire. Mon camo. C'est bon. Il me reste plus que les mercenaires à finir. D'après ma théorie les kystes agissent comme une balise de rayonnement pour les morts vivants. Prévenez-moi si vous trouvez des indices qu'ils prouvent. Ah oui bah oui bah ça joue Kuro. C'est un détail mais un détail important. Parce que justement il faut trouver les bons équipements. Les tester tout ça. Pour éviter les trucs comme ça où tu as trop de recul. C'est un détail important quand même. On retourne à la case départ. Eh ouais. Je vais taper des mercenaires. Et. Ah nickel. Ah j'ai pas la... J'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Taper des mercenaires il m'en faut 50. Et puis c'est bon. J'aurai le camo en or. On aura fait un petit camo en or tout en discutant tranquillou. Wouhou ça c'est du dérapage. Ah ça c'est de la merde ça. Ça tu vois. J'ai une déstayée sable c'est bon ça fonctionne. Bah parfait voilà. Bon bah j'imagine que. Que l'autre gars aussi avait pas monté son sabrafon. Enfin son... Ses corps à corps. Ses armes de corps à corps. Il semblait bien qu'il y avait pas de bug. Nickel. Merci pour le retour BG. Merci pour vos retours très important. Très apprécié. Parce que sans ça je ne sais pas sinon. Ouais c'est vrai. C'est vrai Raph. Pourquoi tu fais pas protéger le serveur ? Comment ça ? Tu m'as compris. C'est le tristesse cette mage non ? Pas trop déçu malo ? Non ça va. Ça va ça va. Il y avait... On le savait qu'il y avait que... On le savait qu'il y avait que de KB. En nouveauté. Mais ils ont fait quand même des corrections de... Des corrections intéressantes tu vois. Bon il y a encore plein de bug et tout mais... Non je ne m'attendais pas à plus donc je ne suis pas déçu. Et ce qu'ils ont fait sur les singes... Sur les singes, sur les... Les leurres tout ça c'est bien. Je l'avais pas vu le coffre. C'est le chef de guerre, c'est mon illimité. Ouais mais... Ah bah non. Il était en train de le faire. Oh là j'étais à côté. Ça va aller vite avec les renforts et tout. Les boucliers me mettent mal à chaque fois. Ouais. La technique serait de leur jeter une grenade. Ou la lame d'éther si tu l'as. Ça les dépop. Et voilà. On se croit à l'époque que sur une début de vague, un début de manche. Allez, on va aller s'extraire. Bon vieux B1 Kino. Eh Kino, map emblématique. C'était une bonne map aussi en vrai. Donc là regardez, je prends une XI normale. Je vais alt F4 pour avoir la pierre tombale et en même temps débloquer mon camo hors. J'ai pris une XI normale, j'ai pas pris un hack. Si j'ai bien fait tous les défis, je vais le débloquer. Si j'ai pas fait tous les défis, bah je le débloque là pas. Il me semble avoir tout fait. Sauf erreur de ma part. Il y en a du monde là. Ça qu'on aime. Surtout que ça marche que sans XI d'acte. Pour les camo. Pour certains, ça valide sur les actes, mais c'est très rare. Et ça fonctionne pas à 100%, même pour eux. Et ça fonctionne pas pour tout le monde, pas de temps. C'est la nouvelle arme les gars. La nouvelle SMG. HMR9. Regardez les zombies, ils me détectent même pas de là. Comme je suis avec un silencieux. Trop bien. Je savais pas, dis donc. C'est pour ça qu'il faut suivre les lives les gars, c'est important. C'est ce que j'ai fait toute la semaine dernière avec mes camos MW2. Pour faire mes armes en bio 1100. Le camo ultime.